Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous montrer comment foire de vos ventes grâce à LinkedIn et en particulier grâce à Wallaxi. LinkedIn, c'est le premier réseau social B2B au monde. C'est la plus grosse base de données B2B où tous les utilisateurs mettent eux-mêmes à jour leurs informations. Ça, c'est vraiment la puissance de LinkedIn. Ça va nous donner accès à plusieurs centaines de millions de contacts potentiels. Et Wallaxi, premier outil d'automatisation LinkedIn au monde, 150 000 utilisateurs, 10 000 clients, 4,8 sur 5 de moyenne parmi plus de 2 000 avis. Et ça, c'est l'outil qui vous permet d'automatiser la prise de contact sur LinkedIn à partir justement de cette immense base de données. Je suis toi non, CEO et cofondateur de Wallaxi et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va doubler vos ventes grâce à LinkedIn et grâce à Wallaxi. Wallaxi, ça peut s'utiliser en fait pour une infinité de cas d'usage. Aujourd'hui, on a évidemment des gens qui font de la prospection commerciale, on en a qui font du réseautage, on en a qui font de la promotion, de webinaires, du recrutement. L'idée, c'est qu'à partir du moment où vous voulez contacter massivement des gens sur LinkedIn, Wallaxi va vous permettre de le faire. Dans le cas d'usage que je vais vous présenter aujourd'hui, on va se focaliser sur la prospection commerciale qui est quand même le cas d'usage majoritaire de nos utilisateurs. Mais gardez en tête que la plupart des principes que je vais vous donner s'appliquent à n'importe quel cas d'usage. Donc, si vous appliquez ces principes, vous aurez les bons résultats. Aujourd'hui, on a une vraie problématique parmi nos utilisateurs, c'est qu'en fait, la plupart des gens ne savent pas faire de la prospection et donc vont envoyer massivement des invitations et des messages à des personnes peu qualifiées avec des messages qui sont mal copiarités. Or, une bonne prospection, une bonne prise de contact, c'est un bon message à la bonne personne. Ça, c'est vraiment le levier qui va vous permettre d'obtenir des résultats sur LinkedIn. Si vous n'appliquez pas les grands principes, vous allez juste envoyer du spam et donc vous n'aurez aucun résultat et vous direz que LinkedIn et Wallaxi, ça ne fonctionne pas alors qu'on a des utilisateurs qui ont des résultats absolument exceptionnels juste avec ces grands principes que je vais vous donner. Sur ce webinaire, je vais vous présenter d'abord comment on construit une liste de prospects qualifiés et tous les outils qu'on a mis en place sur Wallaxi pour vous aider à le faire. Comment on construit un bon message, comment on choisit la bonne séquence avec aussi des outils qu'on a mis en place pour vous aider à copiaracter vos messages. Et ensuite, on fera le tour des petites fonctionnalités annexes qui vous permettent d'optimiser votre prospection, que ce soit l'inbox qui vous permet de gérer les messages LinkedIn beaucoup plus facilement, les fonctionnalités de Teams qui vont vous permettre de gérer plusieurs comptes depuis une seule interface et évidemment les SynchroCRM qui est une fonctionnalité qui est assez récente et qui vous permet de connecter Wallaxi à votre CRM et donc de synchroniser toutes vos bases de données et de fluidifier votre processus commercial. Pour commencer, première étape qui va être essentielle, c'est l'étape zéro. Je ne vais pas entrer trop dans le détail, vous avez Javier et Célia dans le chat qui vont répondre à toutes vos questions et vous partagez des articles, donc n'hésitez pas à poser des questions directement là-bas. On vous partage les contenus annexes et évidemment, vous aurez un replay qui sera envoyé à tous les participants du webinaire dans les 48 heures qui suivent. Donc si jamais vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, ce n'est pas grave, vous aurez le replay. Donc étape zéro essentielle, c'est d'optimiser votre profil LinkedIn. La première chose qu'on va avoir quand vous contactez les gens sur LinkedIn, c'est votre profil et en particulier votre photo de profil et votre titre LinkedIn. Ça, c'est des choses qu'on va voir même dans l'invitation avant même d'ouvrir votre profil LinkedIn. Donc il faut vraiment soigner ces deux éléments. La photo de profil, on va choisir une photo professionnelle, un fond sobre, on va éviter tout ce qui est photo à la plage, photo de vacances, etc. Et le titre, on va essayer de mettre en avant ce qu'on propose à la personne. Donc les personnes qu'on va contacter, on va essayer de mettre en avant un argumentaire qui tout de suite va nous toucher. Aujourd'hui, moi, dans mon cas d'usage, j'utilise un compte qui s'appelle Marie Paola et qui est gestionnaire de patrimoine. En particulier, elle est conseillère en stratégie financière et en optimisation fiscale. Ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle permet aux salariés à haut revenu d'économiser 6 000 euros d'impôt par an grâce à des niches fiscales et de l'optimisation fiscale. C'est ce que je vais mettre en avant dans mon titre puisque mon objectif, c'est de contacter des personnes qui ont des hauts revenus et tout de suite, d'avoir une proposition de valeur. C'est-à-dire qu'avant même qu'ils aient ouvert mon profil, avant même de lire un message de ma part, ils vont avoir une proposition de valeur qui est « J'aide les salariés à haut revenu à économiser 6 000 euros d'impôt par an ». Pour le reste du profil, on va soigner sa bannière avec des éléments qui sont en accord avec votre charte graphique. Vous pouvez utiliser des outils comme Canva qu'ils font très bien. Vous avez plein de templates. Vous avez juste à mettre les infos dedans. Là, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, ça m'a pris 5 minutes sur Canva avec un template. Et derrière, un résumé qui va être professionnel et adapté à la cible que vous contactez. Pour le reste, je ne parle pas dans le détail. On vous partage un article sur comment bien optimiser à votre profil LinkedIn. Comme ça, vous pouvez le faire étape par étape, suivre ses grands principes. Mais gardez bien en tête que c'est l'élément numéro zéro. C'est la base avant même de commencer à faire une stratégie de prospection. La première étape d'une stratégie de prospection, ça va être de trouver les bons prospects, les bonnes personnes à contacter sur LinkedIn. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez différents outils de recherche sur LinkedIn. Vous avez un outil de recherche qui est la recherche classique gratuite, un outil de recherche qui est le 16 Navigator et un autre outil de recherche spécialisé pour les recruteurs que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui, qui est le recruteur RecruteurLite. Il n'est pas obligatoire d'avoir un compte premium LinkedIn pour faire de la prospection. Mais sachez que les résultats sont bien plus qualitatifs avec ces outils de recherche avancés et ils vont vous donner une meilleure granularité. Par exemple, sur la recherche gratuite, vous ne pourrez pas cibler la taille d'entreprise ou les années d'expérience. Or, ce sont des critères qui vont être très utiles pour faire un ciblage beaucoup plus précis, en particulier par exemple dans le cas que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vous recommande le 16 Navigator. Moi, je vais vous montrer comment on utilise bien le 16 Navigator qui est l'outil un peu plus avancé de recherche. Les grands principes s'appliquent sur la recherche classique et on vous partagera aussi dans le chat un article comment faire une bonne recherche 16 Navigator et comment faire une bonne recherche classique si jamais vous ne voulez pas payer l'abonnement premium de LinkedIn. Dans mon cas, j'ai décidé aujourd'hui que j'allais cibler les pilotes de ligne. Les pilotes de ligne, c'est une cible qui est plutôt à haut revenu, je le sais, et qui n'est pas forcément très éduquée financièrement. Donc, je sais que c'est une bonne cible à qui je vais pouvoir faire économiser des impôts et donc, ma logique, ça va être ça. Ça va être de cibler les pilotes de ligne qui ont assez d'expérience pour avoir un revenu significatif. Donc là, vous voyez, je suis sur l'interface du 16 Navigator et je vais faire un ciblage. Première étape, je vais cibler en France puisque là, ma cible, c'est les pilotes en France. Je vais les contacter en français. Donc, on va inclure la France comme pays. La fonctionnalité la plus pertinente sur une recherche des navigateurs, c'est la recherche par titre. Donc, on voit beaucoup de gens utiliser la recherche par mots-clés, que ce soit sur ces navigateurs ou sur la recherche classique. C'est une grosse erreur parce que là-dedans, vous allez avoir une recherche qui va aller chercher dans tous les mots-clés du profil. Ce qui fait que si je recherche pilote de ligne, peut-être que je vais avoir des gens qui étaient pilotes de ligne, peut-être des gens qui accompagnent des pilotes de ligne, des assistants pilotes de ligne ou même des gens qui sont fans de pilotes de ligne. Ici, on va faire un ciblage directement par intitulé de poste actuel et on va chercher le pilote de ligne. On va le mettre entre guillemets parce que ça va indiquer à LinkedIn qu'on ne veut que des gens qui ont pilotes de ligne et pas des gens qui seraient juste pilotes ou qui seraient juste deux lignes de quelque chose. On va mettre ce ciblage en pilote de ligne précis. Ce qu'il faut savoir, c'est que même quand vous avez fait ça, vous avez déjà quasiment 50% des gens dans votre recherche qui ne vont pas correspondre au filtre que vous avez mis. En particulier, pas forcément sur la première page et c'est un petit peu ça le traquenard, c'est que quand on ouvre la première page, on se rend compte que tous les profils matchent. Mais dès que je vais naviguer un petit peu dans des pages beaucoup plus loin, par exemple, je vais aller sur la huitième page, je vais commencer à avoir des gens qui potentiellement ne sont pas exactement ce que je recherche. On va avoir des pilotes de ligne de production, on va avoir des élèves pilotes de ligne, on va avoir des étudiants, un certain nombre de profils qui ne matchent pas du tout avec ce qu'on veut, donc il va falloir les exclure. Vous allez voir juste après, je vous montrais qu'on vient juste d'ajouter une fonctionnalité qui vous permet de nettoyer la liste automatiquement et qui va enlever toutes les personnes qui n'auraient pas pilotes de ligne dans leur titre. Je vais quand même vous montrer la manière manuelle de le faire parce qu'elle est quand même plus pertinente et plus efficace. Là, par exemple, vous voyez, j'ai des commandants de bord. Commandants de bord, je ne suis pas trop sûr que ce soit le type de profil que je veux, donc je vais ajouter dans les titres commandants de bord et je vais l'exclure de ma recherche. Je vais donc indiquer à LinkedIn que je veux des pilotes de ligne mais pas de commandants de bord. Vous allez voir quasiment n'importe quelle recherche, vous avez toujours des étudiants, donc on va exclure les étudiants, des élèves, des retraités, des assistants, en fait, vous avez un certain nombre de profils qui sont toujours présents dans ces recherches-là et on va tous les exclure pour s'assurer qu'on n'en a pas. Je sais aussi par expérience sur cette recherche par exemple que je vais avoir des gens qui sont pilotes de ligne de production. Donc ligne de production, ça n'a rien à voir avec ce que je veux faire, donc je vais aussi exclure tous ceux qui ont deux productions dans leur profil. Avec ça, je vais facilement atteindre 90-95% de matching sur mes listes par rapport à ce que j'ai recherché contre environ 50% au départ. Ça, rien que ça, en sachant que vous êtes limité à à peu près 200 invitations par semaine sur LinkedIn, donc vous avez un nombre de contacts limités que vous pouvez contacter chaque semaine. En augmentant la pertinence de quasiment x2 sur votre base de prospect, vous augmentez les résultats possibles avec Wallaxi de x2. Juste cette manip-là va permettre de multiplier par 2 les résultats que vous avez avec la prospection LinkedIn. ici, si je navigue, on va commencer à voir que là, j'ai encore pilote de ligne automatisé, donc je vais pouvoir enlever automatisé. Et ça va exclure tous ceux qui sont automatisés ou automatisés et eux d'ailleurs, d'ailleurs, selon si LinkedIn prend la casse, enfin, prend ce genre de paramètre en compte. Et là, j'ai commencé à avoir une liste qui est à peu près qualitatif. Je vais vous montrer une deuxième manière de retrier la liste juste après, directement dans Wallaxi et qui est un peu plus facile à utiliser. Là, vous avez 2500 résultats. C'est le maximum de profils auxquels vous pouvez accéder dans une seule recherche sur le C-Navigator en sachant que sur la recherche gratuite, vous êtes limité à 1000 résultats. Si vous avez plus de 1000 résultats, vous avez une stratégie qui consiste à découper ces listes, par exemple, en taille d'entreprise. Donc là, par exemple, je vais chercher taille d'entreprise et puis je vais découper en listes, par exemple, de 1 à 10, de 11 à 50 jusqu'à avoir mon premier échantillon de 2500 prospects. Et ensuite, je vais aller chercher les 500 à 1000, puis 1000 à 5000, etc. pour découper ma recherche en différentes grandes recherches qui me permettent d'accéder à plus que les 2500 résultats. Ça, c'est une petite astuce qui vous permet d'aller au-delà des 2500 ou des 1000 quand vous êtes sur la recherche classique. En l'occurrence, là, on est bon. Moi, ce qui va m'intéresser dans ma logique, c'est que je ne veux pas des profils qui soient trop juniors parce que je cherche des gens qui ont un haut revenu, qui sont un petit peu installés et qui potentiellement payent beaucoup d'impôts. Je vais donc plutôt chercher des gens qui ont un certain nombre d'années d'expérience. je vais aller dans ancienneté, à ancienneté d'entreprise actuelle ou ancienneté au poste actuel. Je crois bien qu'on a années d'expérience. Donc, années d'expérience. Et moi, je vais chercher tous ceux qui ont au moins 3-5 ans, 6-10 ans et plus de 10 ans. Ici, comme ça, je suis sûr d'avoir des profils qui sont un peu plus expérimentés et donc qui ont des revenus un peu plus élevés. Vous voyez, on a plein d'autres filtres. Ici, je ne rentre pas forcément dans le détail de tous les filtres. Ils sont plus ou moins pertinents. Il faut savoir que vous avez des filtres qui sont très pragmatiques, très liés au profil directement et des filtres qui sont calculés. C'est-à-dire, ce navigateur va extrapoler, par exemple, sur le niveau hiérarchique, ce genre de choses basées sur les titres. ce sont des filtres qui sont un peu moins précis. Je ne vous recommande pas forcément de les utiliser ou en tout cas, jamais tout seul. Par exemple, si je cherche, ici, j'ai quelque chose comme fonction. Donc, la fonction, non, le niveau hiérarchique, pardon. Le niveau hiérarchique, vous voyez, là, ce sont des trucs qui sont calculés. Ils ont extrapolé les stagiaires basés sur les années d'expérience, ce genre de choses. Donc, ce sont des filtres qui ne sont pas forcément super précis. On va préférer des mots-clés très précis entre guillemets dans le titre. Une fois que vous avez fait cette recherche LinkedIn, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle l'import, c'est-à-dire mettre les prospects dans une liste directement dans Relaxy. Moi, je l'ai déjà fait pour vous, juste petite info ici. Vous avez la possibilité de choisir, si vous êtes en team, d'importer dans un autre profil de votre team. Quel est l'intérêt de faire ça ? L'intérêt de faire ça, c'est que par exemple, si vous avez une équipe de 5 commerciaux, vous pouvez avoir un seul compte 16 Navigator sur lequel vous faites vos recherches. Donc, vous payez un seul abonnement premium et ensuite, vous allez importer les prospects dans les différents profils de votre équipe sans avoir besoin que ces profils eux-mêmes aient un compte 16 Navigator. Ce qui fait qu'au prix actuel de 16 Navigator, si vous prenez 5 comptes Wallaxi, vous n'allez payer qu'une licence 16 Navigator au lieu de 5 si vous n'avez pas de compte Wallaxi, ce qui fait que votre abonnement Wallaxi vous revient quasiment à 0 par rapport à avoir 5 licences 16 Navigator. Moi, j'ai déjà fait l'import pour vous, donc on va aller sur la liste que j'ai déjà créée ici avec tous mes pilotes de ligne. Ici, vous avez une autre manière, vous avez même deux autres manières aujourd'hui de retrier vos listes. Soit, vous faites la même logique qu'avec la recherche directe, c'est-à-dire, je vais regarder les profils un petit peu que j'ai dans ma liste et repérer des titres qui ne matchent pas. Voir, je vais directement chercher pilote de ligne et tous ceux qui n'auront pas pilote de ligne, ils ne vont pas être dans ma recherche. Donc là, vous voyez, j'ai bien pilote de ligne, j'ai encore quelques petits profils qui ne matchent pas mais ici, voilà, j'ai toujours extrusion, donc je ne sais pas ce que c'est extrusion mais a priori, ce n'est pas un profil qui m'intéresse. Vous voyez, j'ai 3 ou 4 profils qui matchent avec pilote de ligne, extrusion. Je vais prendre ces profils et je vais les déplacer vers une liste qui s'appelle Blacklist. En fait, c'est juste une liste de prospects dans laquelle je vais mettre ceux que je n'ai pas envie de contacter. L'avantage de faire cette Blacklist, c'est que dans Wallaxi, vous avez une fonctionnalité qu'on l'appelle anti-doublon qui fait que vous ne pouvez pas avoir deux profils qui soient dans votre Wallaxi à deux endroits différents. Donc, la prochaine fois, si je fais d'autres imports de pilote de ligne, je sais que ces prospects-là ne seront pas réimportés parce qu'ils sont déjà dans une liste que j'ai appelée Blacklist. Ça, ça vous évite de faire un retrait hyper approfondi à chaque fois que vous faites un nouvel import, surtout sur la même cible de prospects. Ici, je peux continuer de parcourir ma liste et je vais rechercher à nouveau des profils qui ne matcheraient pas avec ce que je cherche. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai opérateur de chaîne de production. Ça ne m'intéresse pas trop. Donc, tout ce qui est production, vous voyez, j'ai quand même 33 profils qui matchent avec production. Je vais aussi les Blacklist. Ça, c'est la méthode manuelle un peu longue. Il faut comprendre que ça vaut vraiment le coup de passer 15-20 minutes à faire cette readlist parce qu'après, une fois que vous allez automatiser ça, vous n'allez contacter que les bonnes personnes. Donc, ces 15-20 minutes derrière, elles vont vous faire vraiment significativement améliorer les performances de vos campagnes. Une autre option pour faire son readlist, ça va être de chercher en fait tous ceux qui ont exactement pilotes de ligne dans leur profil. Donc, je vais peut-être avoir encore des pilotes de ligne automatisés, mais ça va m'enlever les commandants de bord, les stewards, etc. Et je vais prendre tous ces profils et je vais leur ajouter un tag. Donc, la fonctionnalité tag, elle est assez puissante sur Wallaxis parce que c'est elle qui vous permet d'organiser vos listes, d'associer des étiquettes à différents types de prospects et ça, sur long terme, c'est super efficace pour gérer votre process de vente. Je vous montrerai après sur l'inbox comment ça peut vous être utile. Ici, je vais faire un tag qui s'appelle pilote de ligne et je vais affecter ce tag à toutes les personnes qui ont bien pilote de ligne. Une fois que j'ai fait cette manip, je vais prendre tous ceux qui n'ont pas pilote de ligne donc je vais rechercher par tag, je vais exclure donc les tags pilote de ligne et j'ai tous les profils qui n'ont pas pilote de ligne. Vous voyez, j'ai un cofondateur, un investisseur, un responsable de la sécurité, que les profils qui ne sont pas du tout pilote de ligne, qui ne m'intéressent pas. Ces profils-là, à nouveau, je vais pouvoir les blacklister et avec cette manip, je vais avoir une liste qui globalement me donne à peu près 90-95% de matching. Ici, si je scrolle un peu, on voit que je commence à avoir vraiment que des pilotes de ligne dedans, il reste peut-être quelques faux positifs mais c'est assez rare. Vous avez une autre méthode qu'on vient de sortir à pas très longtemps qui est assez efficace, qui s'appelle le nettoyage de liste. Donc vous voyez, en haut de votre liste, vous avez une petite icône de nettoyer ma liste. Vous cliquez dessus et là, vous pouvez chercher le titre que vous voulez. Donc là, vous allez demander à ce que toutes les personnes qui n'ont pas pilote de ligne soient exclues. Ça revient à la manip que je vous ai faite manuellement mais ça va être fait totalement automatiquement. Et là, on va automatiquement aller inspecter la liste et enlever tous les profils qui ne matchent pas. Et vous aurez un petit rapport à la fin qui vous dit qu'on vous a trouvé un certain nombre de profils qui ne matchent pas avec pilote de ligne et automatiquement il va être supprimé. Bon, moi vous voyez, j'ai bien fait mon nettoyage de liste donc j'ai un seul faux positif. Ça montre que ma manip manuelle elle fonctionne bien aussi. Je vais nettoyer ma liste ça enlèvera tous les prospects qui ne matchent pas. Dans ce que je vous ai montré ici, on est arrivé à une liste de prospects, à peu près 1500 prospects pilotes de ligne, 95 voire 100% de matching, c'est-à-dire 100% des profils qui matchent à ce qu'on a cherché. Ça, c'est la base. Vous avez une manière de trouver des prospects un peu différentes qu'on a intégrées dans Rolex qui s'appelle le AI Prospect Finder. Le fonctionnement est super simple. Il faut lui donner un échantillon de prospects donc ça peut être 10 personnes que vous avez sélectionnées manuellement sur LinkedIn qui matchent vraiment avec ce que vous voulez. Ça peut être 10 clients existants dans votre base que vous importez au format CSV pour aller faire un matching. Donc ça revient un peu au lookalike de Facebook, donc les audiences Facebook. on va regarder des profils similaires. Ici, vous allez, j'ai fait une petite liste Pilote IA et on va pouvoir appliquer l'IA dessus pour trouver des prospects qui correspondent à cette liste-là. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est la puissance de l'IA, c'est qu'elle ne va pas seulement chercher des mots-clés spécifiques justement comme on a fait avant, c'est-à-dire Pilote de ligne, mais elle va chercher des mots-clés similaires. Par exemple, on sait que Commandant de bord, ça peut être similaire à Pilote de ligne. Donc là, on va avoir un matching qui est un peu plus subtil, mais vous avez un gros avantage de faire ça, c'est que vous allez trouver des prospects que personne ne contacte. Par exemple, si vous faites un test avec des profils de data scientist, vous allez vous rendre compte que vous avez des chercheurs en data, voire vous avez des personnes qui ont des titres où il n'y a même pas de data dedans, mais qui sont des mots-clés nichés de l'industrie de la data et que personne finalement ne va contacter parce que les gens utilisent tous la recherche de titres sur LinkedIn. Donc, on a un avantage pour trouver des profils un peu plus originaux. C'est aussi une manière quand vous avez contacté tous vos prospects dans vos listes de dire, ok, je prends tous ceux qui m'ont répondu, donc c'est des personnes plutôt qualifiées, plutôt actives sur LinkedIn et je vais appliquer l'IA dessus pour essayer de trouver plein de prospects qui matchent avec ces profils qui sont similaires. Nous, on arrive à aller chercher parmi plus de 200 millions de profils, donc ça vous donne un échantillon qui est assez large sur LinkedIn. Donc, vous voyez ici, c'est ce que je vous disais, on obtient bien des pilotes de ligne, des officiers pilotes de ligne, on obtient des pilotes de Canadair, donc on obtient des profils un peu plus larges mais aussi des profils potentiellement que personne n'a cherché. Pilote de Canadair, first officer, officier pilote de ligne, on est sur des profils légèrement différents de la recherche pure par mot-clé, mais donc on a plutôt un contexte sémantique, plutôt que quelque chose de très strict. Voilà, c'est une manière d'aller chercher plus de prospects dans vos listes qui peut être assez efficace et qui surtout est très rapide. Là, je ne vous ai pas montré, mais un apport de Navigator peut prendre jusqu'à 30 minutes pour aller chercher les 2500 prospects alors que là, ça ne prend que quelques secondes. À partir de là, on a notre liste de prospects qui est terminée, qui est prête et on va commencer à construire notre séquence. Maintenant qu'on a fait toute cette sélection de profils sur ces Navigators, qu'on a retrait nos listes que ce soit de manière automatique ou de manière manuelle, on arrive à une liste de prospects plutôt qualifiée autour de 95% de matching et la prochaine étape, ça va être de construire la prise de contact. La puissance de Wallaxé, c'est que vous avez un système, ce qu'on appelle de séquences, c'est-à-dire qu'on va envoyer une suite de messages et tant que le prospect ne répond pas à ces messages, il va recevoir différents follow-up consécutifs. On nous demande souvent évidemment quelle est la meilleure séquence qu'on a de messages qu'il faut envoyer. Statistiquement, 99% des réponses se trouvent dans les trois premiers messages. Donc, nous, on ne recommande pas d'aller au-delà, éventuellement, on peut faire une quatrième prise de contact, mais voilà, au-delà, ça va être plutôt considéré comme du spam. Donc, moi, je vais plutôt présenter une structure en trois prises de contact. Pour lancer une campagne sur Wallaxé, vous allez démarrer une campagne. Pour faire trois prises de contact, vous avez deux options. Soit, vous avez le 16 navigateur ou un compte premium LinkedIn. Et dans ce cas-là, vous pouvez ajouter une note à votre invitation. Donc, c'est un petit encart texte qui va être ajouté à votre invitation, qui va contextualiser votre invitation. Soit, on va choisir, du coup, de ne pas mettre d'invitation parce qu'on n'a pas de compte premium et on va choisir plutôt une séquence avec une invitation plus trois messages. De manière générale, on a des meilleurs taux d'acceptation quand on n'a pas de note à une invitation. Mais, sur une séquence complète, on a plus de réponses si on a une note à une invitation. Donc, si vous avez choisi d'avoir le compte premium, d'avoir 16 navigateurs, ajoutez une note à votre invitation qui soit qualitative. Ça va donner du contexte. Et donc, la personne qui vous accepte sur LinkedIn, elle sait pourquoi vous la contactez. Et donc, vous avez plus de chances derrière d'avoir une réponse, d'avoir un closing sur votre process de vente. Moi, ici, je vais vous montrer comment on peut trouver une séquence à une invitation et trois messages puisque ce compte-là n'a pas le site navigateur. Je vais donc faire parcourir les séquences ici. Je vais choisir de filtrer avec, je veux une campagne avec une invitation et je veux une campagne avec des messages. En l'occurrence, je veux trois messages. Invitation plus trois messages, je vais sélectionner cette campagne-là. On me propose de la renommer. Je vous conseille de bien organiser vos campagnes pour vous y retrouver. Donc, je vais l'appeler Pilote de ligne. Je sais que c'est ma prise de contact. Ici, je vais ajouter les prospects depuis mes listes. J'ai déjà construit ma liste tout à l'heure qui s'appelle Pilote. Donc, je vais ajouter ma liste Pilote et je vais mettre tous les prospects dans cette liste. Donc là, c'est une petite information. Effectivement, si vous n'avez pas l'init de premier, vous ne pouvez pas ajouter de notes d'invitation et si vous en avez rien, vous allez pouvoir mettre un petit texte. Dans mon cas, je ne l'ai pas, donc je vais choisir un message. Je vais envoyer un message un jour après qui m'est accepté pour ne pas être tout de suite à zéro jour, tout de suite immédiatement, mais pour follow-up assez rapidement avec mon invitation. Ici, vous avez deux options. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on contacte des gens sur LinkedIn, on ne doit pas chercher absolument à vendre. L'objectif, c'est de créer une conversation, d'entamer une discussion avec la personne. Si vous cherchez immédiatement à vendre, personne n'a envie de recevoir à peine on a accepté une invitation, un message spammique et de dire achète mon produit, etc. Donc on va essayer plutôt de créer une conversation, on va chercher à poser une question. Là, vous avez deux options pour écrire vos messages. On vient juste de sortir une fonctionnalité qui s'appelle WAMI, qui est votre assistant IA et qui va vous aider à rédiger des messages. En gros, vous lui donnez quatre informations et elle va rédiger un message pour vous qui est optimisé à 80%. Qu'est-ce que ça veut dire optimiser à 80% ? Ça veut dire qu'en utilisant cette IA, vous allez avoir des messages qui sont dans le top 20% de ce qui se fait sur LinkedIn. Le problème, c'est que vous ne serez jamais avec cet outil-là dans le top 5% ou dans le top 1%. Pourquoi ? Parce que par définition, un message qui sort du lot, c'est un message qui est original. On va chercher à se distinguer des autres. Imaginez que la plupart des gens que vous contactez sur LinkedIn, ils reçoivent 10, 20, 30 messages similaires par jour et ils vont répondre à une personne. Est-ce que vous êtes cette personne ? Pour être cette personne, il faut un message qui sort du lot, qui se distingue. L'IA, par définition, elle va vous créer des messages qui respectent les grands standards de prospection, c'est-à-dire qui sont une construction logique qui donne des bons résultats. Mais elle sera incapable de faire quelque chose d'extrêmement original. Là, on peut faire un petit test directement. Donc, ma cible, ce sont les pilotes de ligne avec l'IA. Et ensuite, je vous montrerai comment moi, j'ai rédigé les messages et la logique que j'ai suivi. La proposition de valeur, vous voyez, c'est que je permets à mes clients d'économiser des impôts. Donc, je permets à mes clients d'économiser 6 000 euros d'impôts par an. Mon élément différenciant, c'est des niches fiscales 100% légales et je gère tout de bout en bout. Rien à faire pour le client. Hop. Et mon appel à action, c'est répondre à mon message puisque je veux entamer une discussion. Et je vais générer un nouveau message de prospection. Il va essayer de respecter les standards. Là, il respecte tous les standards. C'est-à-dire un message qui fait moins de 500 caractères voire moins de 300 caractères qui va utiliser la variable first name qui va éviter de parler trop de moi. Donc, je ne vais pas utiliser jeu plus de trois fois. Je ne vais pas me présenter. En fait, il n'y a pas besoin de se présenter sur LinkedIn. Vous avez votre profil qui donne un certain nombre d'informations. Le but, c'est d'aller direct. On est sur un réseau social. Dans un réseau social, il y a social. On cherche à entrer dans une discussion. On a l'habitude aujourd'hui de chatter sur WhatsApp, sur Messenger, sur tous ces canaux-là. Et donc, on va être dans une dynamique de chat qui n'est pas une dynamique d'emailing. Et ça, c'est une nuance qui est assez forte sur LinkedIn. On cherche à sortir des standards de l'emailing. Donc, pas de bonjour je suis, pas de signature trop cordiale, pas de signature tout court. Les formules de politesse, on va aussi les mettre de côté. On va rester sur quelque chose qui est assez sobre et qui correspond à du chat. Imaginez que la personne, elle va ouvrir votre message depuis son application en LinkedIn sur son téléphone. Elle a accès à un chat de discussion. Donc, il faut rester dans ces standards-là. Dans ces standards-là. Là, vous voyez, l'IA vous fait un message assez court et assez efficace. Est-ce que vous êtes intéressé par la réduction de 6 000 euros d'impôt par an ? Je vous propose une niche fiscale sans pensée légale, sans effort pour vous et je vous invite à me répondre pour en savoir plus. Donc là, on obtient un message généré par l'IA qui respecte tous les standards d'un bon message de prospection. En l'occurrence, avoir une accroche, si possible, ce forme de questions. Un contexte, une proposition de valeur claire et différenciante. Et un call to action, donc un appel à l'action, c'est-à-dire ce qu'on attend de la personne qu'on contacte. Ça, c'est le standard d'un bon message. Ce qui est intéressant, c'est que l'IA génère un message qui est assez proche de ce que moi j'avais généré, ce que moi j'avais rédigé manuellement. Mon message, moi, c'était « Vous êtes-vous déjà fait la réflexion que vous payez trop d'impôts ? » Je sais que quelqu'un qui est pilote de ligne qui gagne plus de 6 000 euros par mois, c'est une réflexion qui s'est déjà faite en France, donc je suis à peu près sûr que la réponse est oui. Et derrière, je mets en avant ma prochaine valeur. C'est ce que disent la majorité des pilotes de ligne. Après un an avec moi, ils ont économisé en moyenne 6 000 euros grâce à ma stratégie fiscale ultra efficace et 100% légale. On en discute. Ça, c'est le message d'intro. L'IA, vous voyez, plutôt pertinente sur ce premier message. Là où elle va commencer à être moins pertinente, ça va être sur les messages de relance. Aujourd'hui, dans cette première version de l'IA, elle est entraînée uniquement pour faire des messages d'accroche initiaux et pas pour faire tout ce système de relance. Prends jours après mon premier message, si je n'ai pas de réponse de mon prospect, je vais lui faire un deuxième message et cette fois, je vais lui donner un peu plus de contexte. Donc, je vais m'autoriser à faire un message qui est un peu plus long et qui donne un peu plus d'informations. Ici, j'ai réalisé il y a 5 ans que 90% des pilotes de ligne payent plus de 10 000 euros d'impôts par an et ils ne font jamais d'optimisation fiscale. Pourtant, moi, j'ai une méthode simple qui permet à mes clients d'économiser en moyenne 6 000 euros par an et 10 000 pour certains. Je vous propose de faire un test avec un simulateur gratuit. Là, l'idée, c'est d'utiliser un appel à l'action qui est un petit peu différent et de montrer à la personne que juste en mettant son niveau de revenu sur mon simulateur, je vais lui dire combien je le fais économiser en moyenne. Ça va être une manière de mettre en avant la proposition de valeur. Une fois de plus, testez, revenez vers moi, on en discute. Une fois de plus, on est sur des standards assez classiques, une accroche avec quelque chose chiffré si possible qui donne des éléments le plus concret possible. Plus elle va être vague et moins ça sera intéressant, moins il y aura ce petit trigger pour la personne que vous contactez. Une proposition de valeur sur ce que je fais gagner en moyenne à mes clients et même certains qui ont gagné jusqu'à 10 000 et un call to action, en l'occurrence, un lien cliquable. On nous demande souvent quel est le bon standard de réponse dans une campagne. Aujourd'hui, si vous avez moins de 25% de réponses sur une campagne de prospection Ralexi, il faut revoir soit votre segmentation, soit votre copywriting, soit les deux. Au-delà de 40%, on considère que c'est vraiment des bons résultats et c'est difficile d'aller au-delà de 50-60%, en tout cas, sur un processus de prospection. Une fois que vous avez ces deux premiers messages, on considère que la personne a reçu l'essentiel de votre proposition de valeur. Ce n'est pas la peine de faire des relances de messages qui apportent rien de plus ou qui ne se différencient pas. Là, elle a eu les infos et soit elle n'a pas eu le temps de répondre, soit elle n'est pas intéressée. Mais vous, ce que vous voulez savoir, c'est dans quelle situation elle se trouve et vous voulez avoir cette forme de relance ultime pour faire trancher la personne. Est-ce que vous êtes intéressé ou est-ce que vous n'êtes pas intéressé ? Moi, du coup, je vais privilégier des messages dans cette dernière relance que j'appelle la relance ultime qui sont le plus origineux possible, qui vont chercher à se différencier et à créer un petit truc où en fait, on veut soit que la personne nous envoie brûler, soit que la personne nous réponde positivement. Mais on veut éviter l'absence de réponse. Donc, cinq jours après, je considère que je vais laisser un peu de temps, je vais lui envoyer mon message de relance ultime, en l'occurrence. C'est un message qui dit je n'ai pas eu de retour de votre part et donc, j'y vois quatre possibilités. Petit A, vous faites partie des 3% des pilotes qui optimisent déjà sa fiscalité et dans ce cas-là, bravo. Petit 2, vous ne voulez pas économiser d'argent et dans ce cas-là, ça m'intéresse de comprendre pourquoi. Petit 3, vous n'avez pas le temps de regarder mon simulateur mais vous allez le faire et quand vous l'aurez fait, vous verrez que vous pouvez gagner beaucoup d'argent donc vous allez me recontacter. Ou petit 4, petite D, la réponse D, un petit peu d'humour, référence au sketch de Getty Ballet, pour obtenir une réponse. Soit vous en vous brûlez et ce n'est pas grave, vous avez 200 contacts par semaine donc l'objectif c'est d'avoir des réponses. Soit elle vous dit qu'elle est intéressée, qu'elle n'a pas eu le temps et vous allez pouvoir commencer à la relancer. Ça, c'est assez simple, assez efficace et c'est avec ce genre de campagne-là, grosso modo, que vous aurez les meilleurs résultats. N'oubliez pas que tout ce qui se distingue, tout ce qui est original et qui se met dans les bots de la personne que vous contactez va optimiser la performance de vos campagnes de manière générale. Valider, ici j'ai plus qu'à lancer ma campagne et ça y est, ma prospection va démarrer. On a fait le tour des grands principes pour faire une prise de contact qui soit efficace dans cette partie segmentation, dans cette partie copywriting. L'idée c'est de vous montrer un petit peu comment on peut aller plus loin avec Rolexi, comment on peut vraiment optimiser les performances de ses campagnes et en particulier la performance de son LinkedIn. Sur toutes les personnes que vous allez contacter sur LinkedIn, vous allez avoir en moyenne 20 à 40% de taux d'acceptation. Ça veut dire qu'il y a plus d'une personne sur deux que vous allez contacter sur LinkedIn et qui en fait ne va même pas accepter votre invitation et donc ne sera même pas exposé à vos messages. Donc ne sera pas du tout exposé à votre proposition de valeur. Sur Rolexi, on a un texte directement une fonctionnalité qui s'appelle l'Email Finder et qui vous permet aussi de faire de la prise de contact par email. Donc de trouver les emails de la personne et de la contacter directement par email ou juste de la rentrer dans votre CRM si jamais vous voulez faire un suivi d'informations et que vous avez besoin d'une fiche complète de vos prospects. Ce sont des emails professionnels. Sachez que si vous entrez en contact sur LinkedIn avec quelqu'un, donc vous êtes amis LinkedIn, vous allez avoir accès à son email personnel. Ces emails-là, on va éviter au maximum de les utiliser en prospection. Donc on va préférer la recherche d'email professionnel. C'est la fonctionnalité Email Finder. Donc ici par exemple, admettons que j'ai un certain nombre de prospects qui sont intéressés ou qui ne m'ont juste pas répondu, donc qui ne m'ont pas accepté mon invitation. Je vais les sélectionner, je vais démarrer une campagne et je vais chercher la fonctionnalité Email Finder. En particulier, moi je vais les mettre dans mon CRM. Je vais vous montrer comment on peut les envoyer dans votre CRM. Et donc je vais chercher une séquence qui va contenir une étape Email Finder et une étape Synchro CRM. Parfait. Ici j'ai mon Email Finder plus CRM Sync. Je vais choisir cette séquence-là. Et je vais prendre ma liste de prospects. Par exemple, mes pilotes IA, j'ai considéré qu'ils ne m'ont pas répondu. Je vais les ajouter. Et ici, j'ai 5500 crédits d'email, donc je vais pouvoir aller chercher les emails professionnels. Automatiquement, on va faire appel à un outil qui s'appelle DropContact qui est RGPD et qui va aller construire les emails basés sur le prénom, le nom et le nom de domaine de l'entreprise pour essayer de trouver l'email professionnel qui matche avec le profil. Sachez que l'Email Finder ont à peu près des taux autour de 45% d'emails trouvés et qu'en général, ça marche mieux sur des grandes boîtes que sur des indépendants puisque ce sont des boîtes avec des noms de domaine qui sont bien établis et des formats d'email qui sont très structurés et très processés. Ici, dès qu'il aura trouvé l'email, il va envoyer le contact dans mon CRM. En l'occurrence, aujourd'hui, on a deux intégrations natives qui sont HubSpot et NoCRM. On prévoit dans l'année d'ajouter Pipedrive, Salesforce et Zoho. Pour l'instant, c'est uniquement via Zapier qui vous permet aussi de connecter à plus de 2000 applications. Il y a quasiment tous les outils du monde qui sont connectés à Zapier. Si jamais vous utilisez un ATS, un CRM un petit peu particulier, c'est possible de faire cette connexion-là et on vous enverra aussi dans le chat du webinaire le lien de l'article qui vous permet de faire cette connexion-là. Moi, dans mon cas, c'est une connexion à HubSpot que je veux faire. Je fais connecter l'application. Vous suivez le flow, c'est très simple. En trois minutes, vous avez connecté et vous allez pouvoir exporter automatiquement les données. Dès qu'on aura trouvé un email, on enverra le prospect directement dans votre CRM et donc, vous allez avoir votre CRM HubSpot qui se remplit tout seul avec les lignes de vos profils. Les deux derniers éléments que je vous montrais, c'est la fonctionnalité de Team et la fonctionnalité de l'Inbox. Il y a énormément d'équipes, que ce soit des agences ou des équipes commerciales qui ont en fait besoin de gérer leur prospection de manière centralisée. On a développé une fonctionnalité sur Galaxy qui s'appelle la fonctionnalité Team tout simplement et qui vous permet de centraliser la gestion de votre prospection sur plusieurs comptes. Vous avez trois intérêts principaux à faire ça. Le premier, c'est de faire des économies. Si vous utilisez une flotte de comptes 16 Navigator, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous pouvez avoir un seul compte 16 Navigator pour plusieurs comptes LinkedIn et faire les imports dans différents comptes. Ça vous permet d'économiser un certain nombre de licences Navigator quand on sait aujourd'hui que c'est quasiment 100 euros par mois. C'est des belles économies. Et vous avez aussi des remises qui sont progressives à partir de cinq comptes qui vous permettent de gérer une grosse flotte de comptes LinkedIn et d'avoir des économies avec des paliers. Pour ça, il suffit de nous contacter directement au support et on pourra vous appliquer un discount en fonction du nombre de comptes que vous voulez. Le deuxième intérêt, c'est que vous allez avoir une simplification de la gestion de votre prospection vraiment énorme. Déjà, vous pouvez piloter toutes les campagnes depuis une seule interface. Donc par exemple, si je veux accéder au compte d'un autre membre, je vais pouvoir accéder à son application, créer ses campagnes sans même accéder à son compte LinkedIn. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si la personne a configuré son Wallaxi de son côté, donc qui a juste connecté son compte à son compte LinkedIn, derrière, depuis une seule interface, vous pouvez gérer toutes les campagnes de tous les profils de votre team. Je peux accéder aux différents profils, je peux gérer aussi des droits, faire en sorte que j'ai des profils qui puissent évidemment faire certaines choses ou ne pas faire certaines choses, en particulier quand vous êtes en mode agence parce qu'en mode agence, des fois, vous voulez juste que vos clients ne sachent pas dans quel team ils appartiennent, ne voient pas les autres membres. Donc vous avez plus l'idée de gérer un certain nombre de permissions pour chaque compte. qui vont vous faire gagner du temps et de la logique. Cette fonctionnalité team, elle vous permet aussi d'avoir une facturation qui soit centralisée et la possibilité d'ajouter et de retirer des membres quand vous le souhaitez, que ce soit pour le départ de quelqu'un de votre équipe ou quand vous gérez une agence et que vous avez plusieurs clients, que ce soit pour faire partir ou revenir des comptes clients, tout ça depuis une seule facturation. Et pour les équipes commerciales, vous avez une fonctionnalité anti-doublon qui va vous permettre d'éviter de contacter deux fois le même prospect avec deux comptes différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai une équipe commerciale avec cinq commerciaux qui contactent tous des pilotes de ligne, en fait, je vais avoir des profils quand ils vont faire leurs recherches qui vont être similaires et je risque de contacter deux fois la même personne. Souvent, on va vouloir éviter ça que ce soit en prospection, soit aussi par rapport à une base de clients existante. Donc, vous allez pouvoir importer votre base client dans un compte et derrière, à chaque fois qu'on va faire un nouvel import de prospect dans Wallaxi, on va regarder si ce prospect n'est pas déjà dans un des comptes de l'équipe et donc on va éviter comme ça de recontacter deux fois la même personne. On peut aussi faire une gestion de ces comptes-là à posteriori si jamais on a fusionné deux comptes ou qu'on a déjà des doublons avec un système qui est super simplifié et qui vous permet de garder les profils en fonction du niveau de prise de contact. Pour finir, je voudrais vous présenter rapidement la fonctionnalité Inbox qui est une fonctionnalité intégrée à Wallaxi et qui vous permet de gérer les messages LinkedIn beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, la messagerie LinkedIn vous permet à peu près de rien faire. Elle est couverte de bugs et vous avez accès à quasiment rien dedans à part répondre aux messages. Nous, on a eu envie de faire une surcoute à cette messagerie qui vous donne des fonctionnalités entre la messagerie et le CRM et qui vont donc vous faire gagner du temps dans la gestion. Typiquement, dans les exemples qu'on avait tout à l'heure, admettons que j'ai un profil qui est intéressé. Donc, j'ai fait ma prise de contact et j'ai un profil qui me dit recontactez-moi plus tard, je ne suis pas disponible actuellement. J'ai deux options, soit me rappeler et donc je vais cacher la conversation et elle va réapparaître le jour où j'ai décidé, par exemple, dans une semaine. Donc, si elle me demande, je vais pouvoir mettre un rappel dans une semaine. Mais je vais aussi pouvoir éventuellement programmer un message. Donc, par exemple, si cette personne me dit recontacter-moi plus tard, je peux lui programmer un message pareil dans une semaine. Vous m'avez demandé de vous recontacter, bla, bla, bla. Et le message va s'envoyer automatiquement à cette personne si d'ici et là, elle ne m'a pas donné une nouvelle. Ça, c'est vraiment puissant. Vous avez aussi tout un système de fonctionnalités de tag qui vous permet, par exemple, quand un prospect est intéressé, de lui ajouter un tag prospect intéressé. Et derrière, vous pourrez utiliser ce filtre-là soit directement dans l'inbox pour retrouver toutes les personnes qui vous ont dit être intéressées, mais aussi directement dans vos listes si jamais vous voulez reprendre contact avec ceux qui étaient intéressés ou ceux qui vous ont dit contacter plus tard. Et dans ce cas-là, vous retournez dans vos listes et vous allez pouvoir filtrer par prospect intéressé. Il y a pas mal de fonctionnalités qu'on est en train d'ajouter pour gérer des profils ce qu'on appelle en bulk, c'est-à-dire faire des actions sur plusieurs conversations en même temps, ajouter un mémo sur chaque compte ou même faire un export directement vers le CRM. Ça, c'est les fonctionnalités qui vont venir bientôt et qui vont me permettre de vraiment transformer cette message à LinkedIn. On a un outil CRM qui permet de faire le suivi en fait post-prise de contact. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a beaucoup de gens qui font leur prise de contact avec Olaxi mais ont du mal derrière à faire le suivi individuel des prospects intéressés alors qu'en fait, vous avez fait le plus dur. Vous avez contacté les bonnes personnes, vous avez obtenu une réponse et donc l'enjeu, c'est vraiment de ne pas perdre ses prospects à ce moment-là et être capable de faire le suivi jusqu'à la vente ou jusqu'à l'appel à l'action que vous attendez de votre prospect. Dans cette idée de gagner du temps aussi sur l'inbox, vous avez deux fonctionnalités que moi j'adore qui sont mes fonctionnalités préférées. Vous avez le système de raccourcis clavier donc en fait, vous verrez quand vous ouvrez l'inbox, on vous fait une petite démo avec les différents raccourcis clavier disponibles. Par exemple, vous pouvez naviguer sur les conversations directement avec les touches du clavier qui vous permet de gérer des conversations sans toucher votre souris et pareil, dès que je vais me mettre dans un champ, c'est ma deuxième fonctionnalité de réveil, vous mettez un petit hashtag et là, vous accédez à des réponses sauvegardées. En fait, quand on fait de la prospection automatisée, on envoie les mêmes messages à des centaines de personnes et on obtient souvent les mêmes réponses et donc, même réponse ou même question, on peut avoir des templates de messages qui vous permet de gagner énormément de temps dans la gestion des réponses. Donc, par exemple, si je peux m'apporter réponse sauvegardée ou lien de mon canon de lit, pam, et envoyer ça à la personne directement et ça, ça vous fait gagner un temps significatif dans les réponses récurrentes, que ce soit des demandes d'infos en plus, le lien vers un site, la réponse à des questions courantes, vous enregistrez vos trucs et vous pouvez les utiliser quand vous voulez. Pour finir, il y a deux choses dont je vais vous parler. Le premier, c'est notre programme d'affiliation. On rétribue 50% de commission sur les cinq premières années de toutes les personnes que vous vous amenez sur Wallaxi. C'est un programme qui est super simple, c'est 100% en ligne, vous pouvez vous inscrire directement sur notre plateforme d'affiliation et là, après, vous pouvez faire la prospection autour de vous, créer du compte LinkedIn, prospecter même avec Wallaxi et tous les clients que vous ramenez, vous touchez 50% de tous leurs abonnements, y compris toutes les récurrences futures de leurs abonnements. Vous voyez, en 2023, on a versé quasiment un demi-million d'euros à nos ambassadeurs. En 2024, on est déjà à peu près à ce montant-là aussi. Donc, c'est vraiment une source de revenus qui va être intéressante pour vous. N'hésitez pas à aller tester, c'est tout automatisé, c'est vraiment très simple. Le deuxième truc dont je vais vous parler, c'est une boîte qu'on accompagne qui est en train de faire un truc de flou, ça s'appelle Lipits. C'est un outil de traduction vidéo par IA. C'est vraiment très, très impressionnant. Ils ont sorti la bêta il y a quelques semaines, vous pouvez y accéder. Elle vous permet tout simplement de traduire n'importe quelle vidéo dans n'importe quelle langue en incluant le texte original, donc le texte, par exemple, en français vers espagnol. Un clonage de la voix, c'est-à-dire que ça va garder ma voix, mais ça va me faire parler en espagnol. Et une synchronisation des lèvres, ce qui veut dire que les lèvres vont matcher avec ce que je suis en train de dire et pas seulement un doublage qu'on peut avoir l'habitude de voir dans les films et qui est assez horrible. C'est une technologie qui va juste tout changer dans la vidéo. On est investisseur de cette boîte, on travaille avec eux, donc n'hésitez pas à les tester aussi, c'est vraiment cool. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, on y répond. Si c'est des questions un peu spécifiques ou techniques, on a un support client qui vous répond en 10 minutes. On a quasiment 98% de satisfaction sur ce support, ils sont vraiment super super forts, ils sont là pour vous aider, donc n'hésitez pas à les solliciter. Vraiment, ils sont très compétents pour la moindre question, que ce soit technique sur le produit ou même dans ce que je vous ai présenté ici ou même pour accéder à un autre contenu dont on a parlé. Le replay vous sera envoyé dans le mail d'inscription, il sera aussi dispo sur YouTube si vous voulez revoir les éléments un par un en prenant le temps chez vous et on a aussi un article qui récapitule tout ça si vous préférez le format écrit. C'était Toi Non, je parle trop vite et à bientôt pour un prochain webinaire. Sous-titrage ST' 501